Non, bien sûr. Je pense que depuis que je représente la Tunisie, on n'a jamais joué pour s'amuser. Je pense qu'aujourd'hui, il était important pour nous de gagner. Parce que comme je disais, il y avait la première place qui était en jeu et on se devait de finir premier. Chose faite. Après, comme je dis, tout n'a pas été parfait, mais le résultat est à la clé. Donc voilà, on est satisfait de la victoire. Bien sûr, il faut continuer à travailler sur ce qui n'a pas été. Mais voilà, on est quand même satisfait de finir cette qualification de la Coupe d'Afrique à la première classe. C'est un match exactement ? Ah non, mais comme je dis, il n'y a pas de match amico. On joue tous les matchs à fond et je pense qu'on l'a prouvé, même le stage dernier contre l'Algérie. Bien sûr, c'est un bon match à jouer contre une grande équipe, une grande nation du football africain. Maintenant, voilà, on est prêts. On va se donner à fond pour pouvoir faire le meilleur match possible. Donc voilà, c'est clair que c'est un bon match. Comme je dis, c'est une bonne préparation pour les prochaines échéances. Et puis voilà, il va falloir le jouer à fond. Et c'est de ramener un résultat et toujours avoir cet état d'esprit de toujours vouloir plus, toujours vouloir gagner et continuer. Merci. On va voir un duel entre Issa Aydoun et Mohamed Salah. Mohamed Salah, il est là ? Oui, avec l'équipe. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas là. Après, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi s'il était là ou pas. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que je me focalise plutôt sur moi, sur ce que je dois travailler. Après, bien sûr, on va se battre et on va essayer de faire le meilleur match possible, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Voilà, on travaille pour. Oui, après, écoutez, on est heureux de l'avoir avec nous. C'est un grand joueur avec une grande carrière. On va apprendre de son expérience. Et puis voilà, après, je suis content aussi qu'il soit avec nous. J'apprends comme je dis de lui et puis on va voir comment ça va se passer. Je vous souhaite tout le bien. C'est clair que c'est toujours un rêve. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment la jouer. Après, bien sûr qu'on a la qualité, on a les joueurs pour pouvoir faire un beau parcours. On va se donner à fond et puis on va voir ce qui se passera là-bas. En tout cas, on n'y va pas pour faire figuration. De toute façon, la Tunisie, elle n'est pas là pour faire figuration.